Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâchie. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique info, Congo nouveau, la CENI, mal parti, surfacturation, manipulation. Mozuto appelle à la création d'un fonds souverain en RDC dans sa conférence de presse à Bruxelles. À ce titre, je suis en train de lire un livre de... Bon, de toute façon, c'est un livre que j'ai toujours lu. Mais là, je le relis encore. Je me rends compte que tu peux lire plusieurs fois. En fait, le livre, c'est comme un sage, un vieux sage. À la première conversation, tu te sens épaté. Tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qu'il est sage. Et puis, quand tu reviens avec le même vieux, parler de la même façon que tu as parlé autrefois, tu te rends compte qu'il y a eu des choses qui t'avaient dites, mais que tu ne l'avais pas compris. Que tu n'avais pas bien servi. C'est comme une belle prédication. Quand tu la suis la première fois, je prends Pasteur Roland Dallot, par exemple, quand il prêche, tu l'entends, tu dis, waouh, comment il prêche si bien. Mais si tu prends la même vidéo, ou la même cassette, ou le même audio, tu le rejoues encore, le même audio. Tu te rends compte des choses qu'il a dites, mais que tu n'avais pas suivies. Mais il avait dit ça aussi, mais j'étais dans la salle. Mais est-ce que ça aussi, j'avais suivi ? Et c'est exactement ça. Et c'est comme le livre, en fait. Quand tu le lis pour la première fois, tu t'es fait une idée, tu te dis, waouh, c'est merveilleux. Et puis quand tu relis encore un autre jour, tu te dis, mais oh, il y avait ça. Ça, je n'avais pas vu. Et puis c'est un peu comme le livre que je suis en train de lire, c'est-à-dire, ça me fait rire parce que le passé représente, ressemble au présent, en fait. Et ça symbolise l'échec d'une nation, d'un État, lorsque le passé ressemble au présent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et généralement, c'est la non prise en compte des véritables réalités. C'est l'échec d'appréciation, c'est l'échec de lecture, c'est le refus de voir une histoire. Et quelqu'un qui l'écrit, c'est ce maître Nimi. Maître Nimi, dans son livre, je ne nie pas, je ne nie pas, je ne renie pas, je dénonce. Il dit l'histoire de mon parcours dans un parcours. C'est fabuleux. Et il raconte l'histoire des politiciens congolais. Il parle sans le dire de la nature des hommes politiques congolais. Comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent. Et c'est un peu comme Mugabe dit. Les opposants, Zibamboué, à l'époque de Mugabe, il disait, je crois qu'il faisait des invectives à Morgan Changirai, il dit, l'homme politique, quand il est au pouvoir, il n'a pas des idées. Mais une fois qu'il n'est plus au pouvoir, tout de suite les idées fleurissent. Alors tout de suite il a des idées, tout de suite il a des projets, tout de suite il a des ambitions. Alors à un moment donné, on a envie de dire, mais qu'est-ce qui t'a empêché de le faire contacter au pouvoir ? Bon, là la réponse elle est toujours simple, je n'ai pas pu, tout et tout et tout et tout. Mais M. Nimi, il est aussi clair, il faut dissocier, moi j'ai aimé l'expression qu'il utilise, c'est la culpabilité collective et les responsabilités individuelles. Dans chaque régime et dans chaque administration, chacun est auteur et acteur de ses propres œuvres. Et il doit, comme Galate le dit, porter sa propre charge. Il n'est pas question de faire peigner aux autres les péchés commis par les autres. Ça, il le dit si bien. Donc c'est un peu comme le premier ministre Mosito qui, autrefois, premier ministre, avec tout le respect possible, il était premier ministre dans ce pays. Bon, c'est vrai, certaines personnes disent le pays se portait mieux quand il était premier ministre, mais le panier de la ménagère restait le même depuis le premier ministre passé jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours la même, c'est la même chose. Alors, sommes-nous des premiers ministres de structure apparente ou nous sommes des premiers ministres pour faire le travail de fond ? On évalue un premier ministre sur l'embellie, entre guillemets, économique dans les chiffres ou l'on apprécie un premier ministre dans la concrétisation de la vision sur le terrain ? Ça veut dire la vie se transforme sur le terrain. Le panier de la ménagère change, les écoles sont construites, les hôpitaux, les routes, ainsi de suite. Pouvons-nous évaluer le premier ministre sur base de ça ? C'est des questions qu'on doit finalement se poser. Je ne donne pas mon point de vue là. Donc, créer un fonds souverain en RDC, c'est une très bonne chose, mais de quoi il est véritablement question ? Moi, je n'ai pas suivi la conférence, voilà pourquoi je ne peux pas m'attaquer à la conférence. Seulement, je me dis, depuis un certain temps, pour M. Mosito par exemple, des tribunes, mais des tribunes, en tout cas, si vous donnez ça à un Camerounais, il lit, il se met à lire les tribunes de M. Mosito, il va dire, voici la personne qu'il faut pour la RDC. Si vous donnez ça à un Capverdien, il dira, mais waouh, quelle intelligence ! Si vous donnez ça à un Sénégalais, il dira, mais waouh, mais c'est des intelligences. Mais maintenant, quand on va dire à ce monsieur Sénégalais, vous voyez le monsieur qui écrit ça, il était premier ministre dans notre pays. Et il n'a pas pu faire le 10% de toutes ces tribunes-là. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai, je le dis, les raisons sont nombreuses. On va dire, non, on était bloqués, ça n'était pas mon gouvernement, je ne savais pas le pouvoir, je ne savais pas... Ça, on peut le dire comme on veut, mais de toute façon, tout le monde va le dire. Si vous posez à Carlubonne, vous posez la question, il vous dira la même chose. Si vous posez la question à Ken Guadou, il dira la même chose. Si vous posez la question à Matate, il dira la même chose. Si vous posez la question à tout le premier ministre, il va vous dire la même chose. Moi, j'avais des idées, mais je ne pouvais pas. Ça a toujours été ça, moi, j'avais, mais je ne pouvais pas. Moi, j'avais des idées, mais on ne m'écoutait pas. Tout le monde aura sa part. Tout le monde aura sa part. Mais avez-vous démissionné pour montrer votre mécontentement ? Non. Est-ce que vous avez dit, si vous n'acceptez pas ça, je ne vais pas dans ceci ? Non. Donc, vous avez accepté, vous vous êtes résigné en disant, écoutez, de toute façon, allons-y seulement. Je préfère prendre mon argent et faire ce que je peux. Mais les piliers pour lesquels je suis appelé à réaliser, à faire, à régler, ne seront jamais mis en place. C'est triste, mais c'est ça, malheureusement, la vérité de notre République démocratique du Congo. Le vrai modérateur, incertitude autour de Tshisekedi, les 40 ans de l'U2PS dans la méditation. Alors, vous savez, moi j'ai toujours eu du mal à parler de partie, surtout, l'U2PS. Je n'ai vraiment pas envie parce qu'après, ça se comprend très mal, on comprend ça mal, on ne prend ça pas du bon côté. Et il y a des gens qui n'aiment pas les conseils. Donc, parfois, il faut regarder les choses comme une maison brûlée. Mais 40 ans d'indépendance, je veux dire 40 ans d'existence, 37 ans de l'opposition, 3 ans au pouvoir. Que chacun de nous se dise, entre la contestation et la gestion, quel est le point, je veux dire, le trait d'union, il est où ? C'est à chacun de nous d'imaginer. Alors, sans forcément rentrer dans des accusations, il faut replacer chaque chose à son contexte. L'U2PS de 37 ans n'a pas eu, 37 ans seulement comme ça, l'U2PS de 37 ans a des âges. Et il faut quand même qu'on dise, le premier âge, c'est l'U2PS, c'est l'U2PS, c'est l'U2PS, c'est l'U2PS. L'U2PS a eu des périodes, d'accord ? L'U2PS a eu des périodes, c'est ainsi que ceux qui ont vécu avant nous, on nous dit que c'est créé en 82, si je ne me trompe pas, je pense. 82, effectivement. 82, je ne t'ai même pas encore dit. 82, l'U2PS est finalement créé. L'U2PS qui est créé en 82, vous allez vous-même voir, de 82 à 90, l'U2PS est une autre histoire. Ça a un autre temps, ça a d'autres choses à faire, ça a d'autres missions, un autre leadership. Il y a une vague d'intellectuels qui accompagnent l'U2PS. Donc on ne peut pas comparer l'U2PS de 82 à 90 et l'U2PS de 90 à 2000. L'U2PS de 82 à 90, c'est encore dans la rigueur de la force de vos boutsous, ainsi de suite, on peut le dire. L'U2PS de 90 à 2000, c'est l'U2PS pratiquement dans la transition, encore que l'U2PS de 90 à 93, c'est une autre sorte d'U2PS. Et de 93 à 96, une autre U2PS. U2PS sous Kabila le père, c'est une autre U2PS. U2PS sous Kabila, on va encore vous dire qu'il y a trois U2PS. Il y a trois périodes majeures, il y a U2PS. Donc, il faut finalement qu'il y ait des spécialistes de l'U2PS qui vous disent, « Ah, j'ai dit, mais l'U2PS est traversée. » Et, « Faye d'angoiselle à la Kili. » Parce que tout un système est là-bas, faille. N'importe quel système. Le républicain et les démocrates font des congrès ou des séances pratiquement chaque fois. Parce que le système comporte l'usure pendant un temps. L'usure aussi, il y a des rangsarapés, système. Trop d'accoutumance. Mais, « Veleïté moussoussoyaka. » Les pratiques individuelles qui viennent finalement s'ajouter pour donner un caractère commun. Mais, il y a un peu comme un cas. Voyez-vous ? C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, un parti où, deux, trois, quatre loupas. Koutani, même s'il y a deux moukangons, on dit, c'est un parti de loupas. Alors que le parti lui-même n'est pas mon loupa. Mais le parti, il s'est fait que, « Bah te béné, vas-où n'imamé, ça j'en entends, vas-o-kota. » Voyez-vous un peu ? Donc, il y a... C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas prudent pour un intellectuel de juger 40 ans d'existence d'un parti en si peu de temps. Il faut prendre un peu de temps pour dissocier les choses. Il y a eu aussi des dissidenses au sein de l'UDPES. Beaucoup de dissidenses, d'ailleurs. Alors, les raisons pour lesquelles il y avait des distances, c'était pourquoi ? Toutes ces questions-là doivent être finalement élucidées. Il y a eu, au-delà de tout ça aussi, la culture démocratique au sein de l'île de PES, qui a grandi aussi au sein de l'île de PES. Comment on sait comporter la démocratie à l'île de PES ? La culture du débat, la culture de la tolérance, la gestion de la masse, la gestion de la communication. Toutes ces questions-là doivent être en principe élucidées. La question des richesses du pays. Est-ce que vous avez déjà entendu une étude profonde sur les mines faites par un membre de l'île de PES ? Ou un sympathisant de l'île de PES ? Est-ce que l'île de PES a déjà organisé des colloques sur la bonne gouvernance ? C'est des questions. Je n'apporte pas de réponse. Il de PES a-t-elle déjà organisé des colloques de bonne gouvernance ? De colloques de lutte contre la corruption ? De colloques, par exemple, sur l'écologie ? De colloques sur le marché public ? Sur le marché mondial aujourd'hui en termes de coltan, de cobalt, manganèse, etc. ? Sur le système éducatif ? Il de PES a-t-elle déjà organisé des colloques de ces portées-là ? C'est à vous de voir. Comment il de PES entretient le concept de militantisme et patriotisme ? Est-ce que vous avez déjà entendu des séminaires sur le développement ? Des séminaires sur le civisme, par exemple ? Sur le civisme fiscal, sur le civisme routier, sur le civisme économique, sur le civisme culturel, sur le civisme... Dans tous les sens. Est-ce que vous l'avez déjà entendu ? Sur l'armée, sur la police. Est-ce que vous avez déjà entendu les idées de l'île de PES sur l'armée, sur la police, sur ces choses-là ? Pas que les idées coulaient dans le projet des sociétés, mais des colloques, par exemple. Est-ce que vous l'avez déjà déjà ? C'est des questions que l'on pose. Parce que 40 ans, il y a de PES risque d'être le parti aîné de l'opposition, on va dire. Même s'il n'y a pas l'eau, il y a bien d'autres, il faut le dire quand même. Il y a beaucoup de partis qui ont assez agenard. Mais on va se rendre compte que les questions fondamentales ont tendance à échapper les partis politiques. puisque les partis politiques sont encore dans les carcans de la politicide. Ça veut dire des politiques suicidaires et des politiques criminelles, des politiques avides et cupides qui ne regardent que de postes. C'est ça le piège de beaucoup de partis politiques au Congo, où on vise le poste, on ne vise pas le résultat. C'est les postes d'abord. où il y a une contradiction entre l'envie de détruire en allant et l'envie d'échouer à l'arrivée. Il y a des questions fondamentales qu'on doit se poser. Aujourd'hui, si vous posez la question à un membre du MLC, qui dit, à un militant, vous l'appelez, monsieur du MLC vient. Quelle est l'idée de votre parti sur l'écologie ? Ne vous en faites pas, 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 ne vous en faites pas. Même quand tous les membres du MLC, dans l'écologie, il y a un parti, il y a un écologie, il y a un homme, un militant, d'un parti politique quelconque, sans citer les noms. Il y a un écologie, il y a un école, des auto-école. Tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas pris le temps d'outiller les cerveaux des gens, d'outiller la mentalité à bateau, malheureusement. Aujourd'hui, par exemple, comme ça, on parle de l'île de PES, 40 ans. L'île de PES a goûté ce qu'aucun parti politique n'a pu goûter. Le parti de Gizenga avait goûté, mais pas vraiment. Pourquoi le parti de Gizenga avait goûté ? Le parti de Gizenga avait comme goûté la prémature. Sans débauchage. C'était vraiment le patron qui accepte. Ce n'est pas comme l'île de PES où il y avait un débauchage, où on a pris deux débauchés qu'on a amenés comme Premier ministre. Mais je parle ici du parti qui accepte d'accompagner Kabila en 2006. C'est le Palou. Le Palou a fait ça. Le MLC a fait ça aussi, il faut le dire. Tous les partis l'ont fait. Avec leur autorité morale, ils l'ont fait. Sauf l'île de PES qui n'avait pas accepté de travailler avec Kabila. De quelque manière que ce soit. Alors on a recourri au débauchage. On a débauché des gens. Mais ce n'était pas la bénédiction de l'autorité morale. Mais maintenant, l'île de PES aura la chance que personne n'a eue dans ce pays. C'est de l'opposition au sommet de l'État. Le Palou avait la possibilité de quitter l'opposition pour aller directement au pouvoir. Mais pas pour être président. Mais l'île de PES va avoir ce qu'aucun parti n'a eue dans le monde, pas dans le monde mais dans un autre pays, de l'opposition au pouvoir. Mais non. Lorsque vous êtes dans l'opposition, les armes que vous utilisez, c'est la contestation. C'est la contradiction. C'est le réjet en bloc. C'est-à-dire nous, nous, nous rejetons en bloc. Nous rejetons en bloc. Oui, ça c'est quand vous êtes dans l'opposition. Parfois, sournoisement, vous utilisez un peu de démagogie, un peu du populisme, un peu de tout ça. Vous utilisez. Je me rappelle encore à l'époque, tout ce que Kabila faisait était mauvais. Même quand la police tuait, c'était Kabila. Et on se rappelle bien de ces conditions-là, en ce moment-là. Mais non, il s'est fait que la nature s'est organisée pour que l'UDPS prenne le pouvoir maintenant. Avant, ça commence par un pouvoir concerté. Et maintenant, le pouvoir, il est plein. Alors, la question est celle de savoir, êtes-vous toujours dans la contestation ou vous êtes maintenant dans la gestion ? Parce que hier, la contestation, elle est facile. Tout le monde peut contester. Même si, pour contester, la contestation, elle est facile. Mais c'est plutôt la constance dans la contestation qui devient un caractère. Et vous, vous l'avez réussi. Bravo. Maintenant, dans la gestion. Que faites-vous maintenant dans la gestion ? Et c'est là que le problème commence. Le problème du casting, parce que le casting appelle aux compétences ce qu'on n'a pas pu faire autrefois. Donc, aujourd'hui, tous les Rétats, tout ce que l'UDPS n'avait pas pu faire pendant qu'ils étaient dans l'opposition, ça les rattrape aujourd'hui. Donc, si on n'avait pas formé des cadres hier, aujourd'hui, on est maintenant... Tout est clair qu'on n'avait pas formé beaucoup de cadres. Tout est clair maintenant. Parce que si on avait formé des cadres, on n'allait pas avoir tous les résultats qu'on a aujourd'hui. Les résultats qu'on a aujourd'hui, ceux qui se réclament de l'UDPS, de l'UDPS, et que dans le service, ils ne font absolument... Ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont ministres, mais ils brillent par le populisme. Vous les souvenez vous-même, les ministres de l'UDPS. Baudelaire, d'abord, ils brillent par une médiocrité extrême, pour la plupart. Pas tous. Mais en tout cas, un bon nombre. Il y en a même qui ont été arrêtés, qui ont fait la prison. Et puis après, par miracle, ils se sont retrouvés dehors. Non seulement qu'ils ont brillé par l'incompétence, mais ils ont aussi brillé par la prédation. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, il y en a qui continuent à vivre dans cet élan-là, dans cette vie-là. Voyez-vous ? Donc, il y a eu un problème entre la contestation et la gestion. Les gens ont été beaucoup plus formés dans la contestation, mais dans la gestion, maintenant, ça commence à devenir un problème. Parce que dans l'opposition, on peut contester, mais dans la gestion, on doit gérer. gérer, appel, lucidité, gérer, appel, anticipation, gérer, appel, compréhension, gérer, appel, patience, gérer, appel, lucidité, intelligence, finesse, et tout ça. Mais gérer, appel, méritocratie, gérer, appel, compétence, gérer, appel, niveau. C'est ça, ce que gérer veut dire, en réalité. Mais non, est-ce que certains, tous ces gens qui ont été dans l'opposition sont aussi compétents que ça ? La réponse est non. Nous les avons vus. Ils étaient premiers ministres. Ils ont été dans l'opposition. Ils sont devenus premiers ministres. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Absolument rien. Rien du tout. Parce que c'est bien de dire derrière un tweet, on ne veut pas. C'est bien de dire ça. Mais donc, quand il faut gérer, ça commence à devenir compliqué. Dans 40 ans, ça reste à vérifier. disons à des méditations. Mais après, il y a des primaires qui doivent s'organiser pour l'U2PES, pour les élections de gouverneurs. Comment ça va se passer maintenant dans ces provinces-là ? Malheureusement, il n'y a pas, au sein de l'U2PES, et au sein de l'Union sacrée dans l'ensemble, dynamique, il n'y a qu'à garder PENSA, effectivement, ma majorité idéale. Ou ma majorité, il n'y a pas idée. Ou il y a gros produits convergent, il n'y a pas idée, malheureusement. Donc, les gens peuvent être dans l'Union sacrée, mais ne pas être d'accord sur la gestion de quelque chose. Donc, vous pouvez avoir aujourd'hui de nouveaux gouverneurs, mais tant que vous aurez les mêmes assemblées provinciales, rassurez-vous, ça ne marchera jamais. Avec les mêmes députés, ça ne marchera jamais. On aura le même modèle, on va reproduire le même modèle. Moi, j'aurais bien voulu, même si ce n'est pas constitutionnel, j'aurais bien voulu que l'on procède par jurisprudence. Ça veut dire qu'on nomme des commissaires spéciaux en attendant que les élections aient lieu. En tout cas, j'aurais bien voulu. Ou alors qu'on trouve un autre mécanisme qui ne nous amène pas forcément à nommer des commissaires spéciaux ou en quel cas ce serait inconstitutionnel, mais explicable par la jurisprudence, mais on peut recourir à un autre modèle de gestion propre à chaque province, à l'absence des gouverneurs, parce qu'à mon avis, il fallait suspendre et les assemblées provinciales et les gouverneurs. On les suspend tous. Comme ça, la province est pilotée par des gestionnaires que nous allons peut-être choisir selon que la loi le voudra. Parce que vous allez organiser les élections, c'est bien. Ils vont être gouverneurs, c'est bien. Mais pour reproduire le même système, ils ne vont rien faire d'autre. Malheureusement. Ils ne vont rien faire d'autre parce que tous les gouverneurs qui vont aller là-bas seront d'abord en proie des députés. Ces députés-là vont péser sur les gouverneurs-là. Les pauvres gouverneurs vont devoir donner de l'argent à ces députés parce que ces députés seront en train de préparer leur campagne électorale. Les gouverneurs aussi. Je ne sais pas qui conseille qui dans ça. Tolobi Kaka. La République parle de l'Ide-PES 40 ans sans maturité. Ensemble, triomphe à Kikuiti. Et c'est la République. Le renforcement de la présence militaire rwandaise à la frontière avec la RDC entre Chanzi et Rougari à 40 km de Goma crée la psychose au sein de la population et fait redouter celle-ci qui a encore à l'esprit les attaques ayant causé la mort de 29 éléments de la RDC le 25 janvier. On attend vraiment des explications. On attend qu'on nous donne la bonne information pour que les gens puissent être apaisés. et les DG de la Direction générale de contrôle des marchés publics mis aux arrêts par le parquet général près la Cour d'appel Gombe pour avoir autorisé le contrat avenant décrié par l'IGF de 8 millions de dollars de la SCTP ex-sonatra en violation de la loi. Voilà qui est l'IGF finalement l'avait si bien dit qu'il y a un problème qu'il faut régler la question mais personne ne nous écoute et personne ne l'a écouté. Aujourd'hui ça se solde à des arrestations mais le comble avec nous le comble avec ces arrestations c'est que deux mois trois mois quatre mois après sans que l'on retrouve l'argent de l'État la personne va sortir va être libérée et c'est ce qui gêne 8 millions de dollars mais ma école est ton ami non ? 8 millions de dollars c'est 8 kilomètres à balabala 8 millions de dollars combien de logements sociaux est ton ami 8 millions de dollars vous avez réglé beaucoup de choses combien d'ambulances est ton ami il y a 8 millions de dollars mais des gens vont prendre 8 millions de dollars 8 millions de dollars ça peut faire quelque chose 8 millions de dollars ça peut nous créer une bonne distance il y a chemin de fer mais pourquoi on ne nous aide pas pourquoi on ne nous aide pas à récupérer l'argent de l'État cet argent est encore là ils ont acheté des maisons saisissez leurs maisons vendez-les et puis donnez l'argent à l'État moi je ne comprends pas ces gens-là ils sont encore en vie ceux qui réellement parce que jusque là rien n'est prouvé ils sont encore en état de détention mais pour l'argent de l'État si l'État ne peut pas récupérer 8 millions qu'État récupère n'est-ce qu'à 6 millions ou 7 millions encore il suffit de cibler les personnes on prend l'argent je ne sais pas comment on fait mais bon mesdames et messieurs c'en est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis merci d'avoir été nombreux à partager cette émission je vous invite à suivre en critique info tous les jours je vous invite en même temps à partager nos vidéos je vous invite à partager à vous abonner à nos différentes pages YouTube Twitter Facebook Instagram et TikTok Christian Bossembe c'est mon nom vous pouvez donc le faire là-bas et nous rappelons aussi à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices que notre chaîne TNT est déjà opérationnelle et nous procédons donc au recrutement des gens mais la priorité est faite aux femmes aux jeunes femmes dont l'âge varie entre 22 ans disons entre 20 ans et 35 ans seulement donc entre 20 et 35 ans c'est l'âge requis pour nous donc priorité aux femmes les hommes il faut avoir travaillé dans un média pour que vous puissiez nous convaincre on va dire ça comme ça mais la priorité elle est faite par les femmes parce que nous voulons pousser aussi la femme à aller plus loin nous voulons pousser la femme à remplir le paysage médiatique il y a déjà beaucoup de femmes oui mais nous voulons encore en faire un peu plus donc si ça vous intéresse n'hésitez pas de postuler pour vos jeunes soeurs celles qui ont envie de devenir journaliste ou de vrai dans le domaine du journalisme si elles ont déjà travaillé c'est déjà un atout encore que si elles sont techniciennes c'est encore mieux donc si elles sont caméramen et qu'elles sont monteurs et qu'elles savent la régie on préfère encore plus bango donc les femmes je le dis encore pour les autres femmes qui veulent présenter les émissions vous devez remplir certaines conditions la condition d'abord première c'est savoir avoir la maîtrise d'une langue si c'est la maîtrise de lingala mais ça doit être la maîtrise de lingala la maîtrise de français ce sera la maîtrise des français vous ne pouvez pas ni pas connaître les deux dans lingala on a fait le mot bien le français on a fait le mot bien diction ils allaient bien ils allaient ils allaient que ils allaient ils allaient petit petit quand tu viens tu as appris des choses parce que chez nous il y a la diction mais on a un problème sérieux de la diction dans beaucoup d'habitude même les jours on m'a dit il m'a vu il m'a vu il t'a vu vu ou à vivre vu ou à vue je suis passé par là il m'a vu et puis il m'a dit il m'a vu et puis il m'a vu il t'a vu quoi il t'a vu quoi il m'a vu non à un moment donné quand même sérieux c'est petit sucre sucre envoyez votre CV on va vous appeler priorité aux femmes priorité à nos mères priorité à nos jeunes sœurs qu'elle a peur qu'est ton esprit et que Dieu bénisse les gardes de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le goût congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance tu es né au sang si tu pidois taïma da chino tuené n'a qu'il n'y a pas d'application n'amu salat tutu n'amu kakulika kiduko n'a qu'il n'y a pas d'application tuyé mani tuyé polo n'ené y'a li sang n'a